Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et coup de tonnerre, il y a un SBC qui sort à 22h. Donc j'avais été mon PC. Je vois au téléphone Fulbine, Georginio. Et je rallume le PC pour faire la vie SBC. Voilà mes canailles. Donc on est parti. Donc voilà mes frérots. Bon, j'ai fait une petite déco derrière. La lumière, elle sort mieux en fait. Donc bon, fini de papoter les gars. Georginio, SBC, flashback. Je pense qu'il ne sort que maintenant parce qu'il vient d'être en serré à Arsenal. Donc c'est pour ça qu'il est sorti un petit peu plus tard. Peut-être par rapport au transfert de Arsenal. Ils ont modifié sa carte, etc. Parce que de base, il jouait à Chelsea. Je crois qu'il n'était pas à Arsenal. Donc Georginio. Georginio, c'est une carte qui coûte 145 000 crédits. C'est un body type maigre. Donc par rapport à son body type, c'est plus un pur milieu de terrain. Mais, je crois qu'ils ont modifié son rendement. À la base, il est moyen-moyen. Ils ont fait un moyen en attaque élevé en défense. Alors que ça aurait été meilleur de faire un attaque élevé avec un moyen en défense. Par rapport à sa morphologie joueur. Ainsi que par rapport à ses qualités niveau statistique. Donc il a 3GT, 4 de mauvais pied. Pour moi, c'est pas mal. Un 3GT, un 4 de mauvais pied. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien le skill avec des milieux de terrain. Donc oui, c'est pas Pogba. Il n'a pas 5GT. Mais moi, je trouve que c'est pas dégueulasse. 3GT, 4 de mauvais pied. Pour un mec qui ne skille pas trop, un milieu de terrain comme ça, ça va. Il fait 1m80, il est italien. Donc tu peux faire des ligues avec les mecs de série A. Ainsi, faire une hybride par exemple. Si tu veux faire moitié série A, moitié première ligue. Il y a beaucoup d'italien en série A. Donc ça peut être intéressant par rapport aux liens. Donc déjà. Après les gars, tu peux te jouer MC et MDC. 87 d'action pour 80 de vitesse. Il a un body type maigre en plus de ça. Donc la vitesse, vous allez la ressentir. Sur ça, il n'y a pas de soucis. Surtout qu'il a plus d'accès que de vitesse. Donc par rapport à ces stats-là, je trouve la carte super intéressante par rapport à ces stats-là. Après, il a une puissance de tir à 80, une finition à 73 et un placement offensif à 78. Pour un milieu de terrain, ce n'est pas dégueulasse. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que par rapport à son rendement, ils lui ont mis un rendement élevé en défense. Alors qu'il a plus des stats pour être élevé en attaque, je ne comprends pas. Il a des stats de tir pas si dégueulasses que ça. Ils auraient dû lui shitter un peu plus les stats de tir et lui baisser les stats défensifs. Quand vous voyez qu'il a 91 d'agressivité pour 76 de force, il a un body type maigre. Donc il a une morphologie joueur où il ne sera pas énormément physique. Même si sur ses stats, il y a 91 d'agressivité et 93 de tacle debout, les gars, c'est ce qu'on appelle des fois des fake stats. Mais ça ne veut pas dire que c'est des fake stats. C'est parce que la morphologie du joueur par rapport à ses stats reflète différemment la carte in-game. Et lui, il a un body type maigre. Il a une lucidité défensive à 77. Donc le jouer en MDC avec une lucidité défensive à 77 et une force à 76, c'est du suicide, les gars. Après 67 de détente pour 1m80, ça va. Donc moi, je ne comprends pas qu'ils ne lui ont pas mis élevé en attaque pour moyen défense. Ou élevé, élevé. Peu importe, mais moyen défense. Parce qu'ils lui ont mis un rendement défensif avec des stats qu'il ne colle pas avec ses rendements défensifs. Ils auraient dû lui mettre un rendement élevé en attaque, moyen, en défense. Après, en termes de qualité, le passe court et le passe song, c'est très très bon. Il a une bonne vision de jeu. Il vise ça à 94. L'agilité, l'équilibre, il a 80-80. Mais il n'aura pas une agilité comme un mec de 2m. Les gars, il a un body type maigre. Donc logiquement, il sera assez fluide in-game. Vous penserez peut-être même qu'il a plus en agilité, en fluidité par rapport à son body type. Ça, il fait la morphologie joueur. J'avais fait une vidéo dessus. Tout dépend des morphologies. Tu as un ressenti in-game différent par rapport à la morphologie du joueur. Donc moi, cette carte, il a beaucoup d'avis négatifs sur Fudebin. Bien sûr qu'il y a énormément de milieu de terrain maintenant. Il y a énormément d'alternatives. Si je devrais m'arrêter sur sa carte, les gars, je peux le comparer à plein de joueurs. Mais après, le problème, c'est si je commence à le comparer. Parce que maintenant, avec l'élique, on peut faire entrer n'importe qui. Donc maintenant, quand tu fais les avis SBC, c'est assez délicat. Parce qu'il y a tellement de joueurs avec qui tu peux le comparer. Tout le monde a des équipes différentes. Vous voyez ce que je veux dire, mes canailles ? Donc, c'est assez problématique pour après le comparer. Mais tu prends, exemple, une carte avec Thiago Alcantara qui coûte actuellement à peu près 200 000 crédits s'il n'a pas baissé depuis. Que j'avais, les gars. Donc, si tu regardes les deux cartes. Par exemple. Lui, il a 5 de GT pour 3 de mauvais pied. Lui, il a 4 de mauvais pied pour 3 de GT. Alcantara, c'est un peu plus intéressant. Après, Alcantara, il a un rendement moyen-moyen. Ça se joue à accélération vitesse. J'ai pris Alcantara parce que c'est des profils qui se rejoint un peu. Par contre, Alcantara a plus d'agilité et d'équilibre. En qualité de passe, c'est meilleur Jorginho. En cam, c'est meilleur Jorginho. Mais c'est meilleur Jorginho défensivement quand même. 65 à 76. L'agressivité, c'est mieux Jorginho. L'endurance, 99 pour 80. Donc, si vous regardez, Jorginho quand même, il a des qualités. Il a des qualités que Thiago Alcantara défensivement n'a pas. Il a un petit peu plus d'accélération Alcantara. En tir Alcantara, c'est un peu meilleur. En fait, c'est un peu meilleur offensivement, mais un peu moins bon défensivement. Et Jorginho a moins d'agilité, mais a des meilleures stats physiquement avec un meilleur rendement. Donc, si vous regardez avec certaines cartes, ça se joue. Et c'est des cartes qui coûtent 200 000 crédits. Donc, moi, je ne la déconseillerais pas cette carte. Mais à jouer à 3 000 de terrain, le jouer en pur MC, les gars. En pur MC, même s'il a un rendement élevé en défense. Le jouer en pur MC, s'il a un rendement élevé et qu'il descend un peu trop, il vaut mieux qu'il descend un peu plus qu'il monte trop. Donc, je ne la déconseille pas la carte parce que si tu le compares avec des cartes assez similières, en plus avec tous les faudeurs qu'on a parce qu'on ne veut pas qu'aider Toti, etc., vous pouvez le faire gratuitement. Ou avec la moitié gratuite et la moitié avec des crédits. Donc, il coûte 150 000 à peu près, 75 000 avec des crédits pour une carte comme ça. Je trouve que ça va, les gars. Je trouve que ça va et que sur Fitbin, ils ont été durs. Après, il n'a pas de caractéristiques joueurs. Mais voilà, si par exemple, il y a plein d'alternatives. Je vous ai montré Alcantara, je vous aurais pu vous montrer d'autres cartes. Il y a énormément d'alternatives. Mais s'il vous faut Jorginho parce que vous avez Marquisio et il vous faut absolument un Italien, en milieu de terrain, je ne sais pas, pour avoir trois trolls, eh bien, je ne vous le déconseille pas. Je ne trouve pas qu'il a une carte si dégueulasse que ça. Je trouve qu'il a une carte, voilà, raisonnable et plutôt pas mal, les frérots. Après, le dernier truc que j'ai à vous dire, c'est qu'il y a les futurs stars qui viennent. J'ai fait une vidéo ce matin. Il y a aussi des cartes qui arrivent. Ça parle de Kefren Turam. Kefren, je crois, il s'appelle. Certains disent qu'il sera dans les objectifs avec les jetons. D'autres disent qu'il sera dans le transfert pour pouvoir l'acheter, etc. Donc, il va y avoir aussi beaucoup d'alternatives et beaucoup de SBC à venir. Donc, si vous hésitez en cas de le faire, vous avez un petit budget, vous dites, ouais, mais si je le fais, qu'il y a mieux qu'il sorte dans deux jours. Après, voilà, il y aura toujours mieux qu'il sorte. Mais bon, imaginez, il y a une meilleure carte qui sort dans trois jours. Il dure six jours. Vous vous direz, merde, je l'ai fait. Il me restait trois jours. Donc, au pire, faites-le au dernier moment. Si vous avez un... Voilà, si vous dites, ah, peut-être qu'il y a mieux qu'il sort. Et en plus, il reste six jours. Donc, voilà. Donc, voilà, c'était Passons Gaming. J'espère que la vidéo vous aura plu, mes petites canailles. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.